Aujourd'hui, on a essayé d'utiliser ce bras pour cette démonstration dans une procédure que l'on voulait opérationnelle pour à la fois montrer certaines difficultés qu'il pourrait y avoir à tourner des boutons, à appuyer sur des boutons, à positionner un curseur sur un écran tactile. On va demander au robot de rentrer ce qu'on appelle une route, c'est-à-dire programmer effectivement une destination, donc c'est ce qu'il va faire. Quand cette route sera programmée, on va l'engager, c'est-à-dire on va demander à l'hélicoptère de suivre cette route. On va effectivement jouer sur les modes de pilotage, c'est-à-dire on va le faire monter, on va le faire descendre et en final, ce que l'on va essayer de faire, c'est effectivement de lui faire prendre le manche pour le faire à la fois tourner à droite et le faire monter et à partir de là, après, il s'arrêtera tout seul en disant en gros qu'il a terminé. Voilà. Aujourd'hui, on peut considérer que le bras a montré effectivement ses capacités. Je pense qu'on peut être satisfait, même si effectivement, en tant que technicien, je veux toujours un petit peu plus, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a réalisé notre objectif. Grâce à ce bras, on va pouvoir maintenant faire des essais sur d'autres équipements qui n'étaient pas possibles précédemment et en plus d'accéder à ce qui est maintenant le futur dans les hélicoptères, ce qu'on appelle des écrans tactiles, de pouvoir faire des essais sur ce type de système, ce qui va nous permettre d'avoir aussi au niveau de nos clients une meilleure qualité de nos produits. De même au niveau productivité, c'est bien évidemment un fort gain pour nous parce que tous les essais qui étaient des essais formalisés de non-régression, etc., grâce à ce robot, on pourra les faire de manière beaucoup plus efficace. Le principal avantage de ce genre de test automatisé, c'est d'être capable de faire beaucoup plus de tests que ce qu'on fait aujourd'hui avec une personne ou deux sur un banc et du coup d'être capable d'aller plus vite dans la validation des softwares et du coup d'être capable de réaliser plus rapidement des versions de software avec des tests exhaustifs. Ce qu'on envisage après, donc ça c'est le premier step, c'est de continuer à ajouter à ce bras des systèmes cognitifs qui vont permettre justement de lui permettre de faire des essais en ayant connaissance de l'environnement extérieur. La prochaine étape, je pense, c'est d'être capable en parallèle de ce genre de test automatisé, d'automatiser l'analyse des images qui sont rendues par le cockpit pour automatiser l'analyse des pannes et des réversions. Une des évolutions majeures qu'on verra certainement dans le futur sont des hélicoptères dont le pilote est optionnel et dont les systèmes automatiques permettront d'assurer des missions avec ou sans pilote.